C'est une occasion joyeuse. Maintenant, c'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté, ma question à la première ministre en 1988, en tant que ministre d'Énergie, j'ai essayé de restructurer l'hydroélectricité en Ontario. Nous avons créé l'intervention du président à l'ordre. Je l'ai dit plus tôt, je veux que la question soit posée et la réponse soit donnée en silence. À cette époque, nous avons créé un organisme qui s'appelait l'Entreprise de financement de l'électricité. Son but était simple, c'était de financer l'électricité dans la province. Et le 31 mars 2013, ce sont les dernières données que nous avons, leurs dettes étaient de 27 millions de dollars. C'est environ 5 400 dollars par consommateur d'énergie. Monsieur le Président, il faut utiliser de l'argent pour payer la dette d'électricité. Et avec votre vente d'hydro 1, où trouverez-vous le 27 milliards de dollars pour payer la dette de l'hydro? La première ministre, merci Monsieur le Président. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra répondre aux détails de cette question. Mais je veux commencer en disant que je veux qu'il soit clair pour le député de l'autre côté ainsi que pour la population de l'Ontario que la raison pour laquelle nous évaluons les actifs de cette province et que nous demandons au groupe de revoir les actifs dans la province de l'Ontario, Intervention du Président. Je demande la même chose lorsque les réponses sont données. Silence. Continuez. Nous le faisons afin d'avoir la capacité d'avoir des actifs qui pourront ensuite être investis dans les actifs du 21e siècle. Nous devons construire des autoroutes, des routes, des ponts ainsi que le transport en commun parce que, Monsieur le Président, franchement, il y a un déficit d'infrastructures à travers le pays. Et en Ontario, nous faisons la bonne chose et nous investissons dans l'infrastructure, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, nous avons vu, nous prévoyons cette situation en 1998. Nous savions que les libéraux viendraient et vendraient nos actifs afin de payer la dette. Ils ont adopté la loi sur l'électricité et ont décidé que chaque dollar de la vente d'hydro-one irait à l'OFC afin de payer l'intérêt de la dette. Cette loi, Madame la Première Ministre, est toujours en vigueur. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour l'investir dans autre chose que la dette de 27 milliards de dollars. Allez-vous simplement ignorer la loi. La Première Ministre, encore une fois, je sais que le ministre de l'Énergie voudra parler des détails, mais il est très important que la population comprenne que c'est le membre d'un parti qui a vendu l'autoroute 407 qui ne s'est pas assuré qu'il y aurait un revenu continu pour la province ou que l'argent qui a été obtenu par cette vente, intervention du Président, je vais demander aux députés de Simco Nord de revenir à l'ordre et je demande aussi au gouvernement, lorsque la Première Ministre répond, vous devriez vous taire. Et je vais insister. Terminez, s'il vous plaît. Il n'y a eu aucune pensée en ce qui concerne l'investissement de cet argent qui a été obtenu de cette vente dans les bénéfices à venir pour la province. Tout ce dont on tient compte, c'est qu'on ne suivra pas le chemin qui a été ouvert par l'opposition. Complémentaire final. Je ne crois pas qu'elle comprenne. Si vous utilisez les profits de la vente d'hydro-1 pour l'infrastructure, par exemple, cette dette de 27 milliards de dollars demeurera pour les consommateurs d'énergie et les contribuables à payer, et ce, pour les prochaines décennies. Madame la Première Ministre, est-ce que le coût de l'infrastructure en Ontario deviendra un autre élément sur nos factures d'électricité? Au ministre des Finances, le député de l'autre côté soulève une question qui nous inquiète. Parce que c'est l'héritage qu'ils nous ont laissé, parce que nous avons pris le pouvoir et essayé de travailler sur nos actifs. Ils ont causé beaucoup de problèmes. Intervention du Président. Je crois qu'il ne m'a pas écout, qu'il ne m'a pas entendu. Donc, les députés de Renfro, de Stormont de la Salle, de Glenn Gary, revenaient à l'ordre. Le ministre, nous n'allons pas faire de spéculation en ce qui concerne les discussions qui sont en cours. Il y a des évaluations. Nous voulons optimiser les investissements et les revenus pour la province. Nous protégeons l'intérêt public et nous sommes ouverts et transparents. Et nous voulons quelque chose qui sera validé de façon indépendante. Donc, toute décision prise protégera les contribuables. Nouvelle question, le député de Renfro, de la Salle de Pembroke. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je vais commencer par vous dire comment l'entreprise de l'électricité de l'Ontario fonctionne sous la loi. Nous avions une dette qui demeure, qui est garantie par la vente d'Hydro-1. Vous avez une dette qui est très élevée avec Hydro-1 et OPG. Et si vous vendez une toute portion d'Hydro-1, cette source de revenus qui est utilisée pour payer la dette sera perdue. Donc, pourquoi est-ce que vous enlevez cette première source de revenus, le mis au mis, sur les finances? Intervention du président. Les députés reviendront à l'ordre. Continuez. Excellente question venant d'un député qui est un porte-parole et qui a fait partie du gouvernement, qui a créé la dette restante, qui doit être payée par la province de l'Ontario. Le résultat, c'est que nous prenons les mesures nécessaires afin d'agir. Et le député de l'autre côté sait très bien que nous obtenons des revenus qui sont investis vers la dette restante. Et nous nous assurons de diminuer cette dette qui a été créée par le parti de l'autre côté. Complémentaire, monsieur le président, je n'ai jamais siège au gouvernement, mais j'ai bien hâte de le faire. Au ministre de l'Énergie, nous savons comment vous allez payer la dette si vous vendez Hydro-1. Vous allez amener une nouvelle facturation sur les factures d'hydro. Et c'est la seule façon dont vous savez comment faire. La semaine dernière, vous avez admis que la facture augmenterait de 140 $ par consommateur. Et je ne sais pas ce que vous allez faire lorsque vous allez réaliser que vous devez payer la dette de l'OIFC. Lorsque vous... Et je veux savoir comment vous allez payer cette dette que vous ignorez. Le ministre. Monsieur le président, quelques éléments. L'OEB est l'autorité qui réglemente le système. Le ministre répondra à la prochaine complémentaire. Et c'est lui qui vous expliquera comment nous protégerons les contribuables ainsi que les consommateurs d'énergie. Le député fait partie d'un parti qui, dont les chefs potentiels, parlent exactement de cette question. Ils travaillent sur le fond qu'ils veulent voir l'accès que nous avons en place afin d'améliorer la situation. Le député de notre côté, ainsi que son équipe, sont ceux qui ont lancé quelques idées alors qu'ils suivent notre exemple. Nous allons montrer la voie et nous allons protéger le ministre de la Provence. Complémentaire final. Après 12 ans de ce gâchis, ils sont encore plus confiés qu'auparavant. Encore une fois au ministre de l'Opéra, de l'Énergie. L'OEFC a une dette de 27 milliards de dollars, mais en vendant Hydro 1, vous devrez partager ce revenu avec un nouvel acheteur. Ça signifie moins d'argent pour l'OEFC, qui ne pourra pas payer sa dette. La seule façon de combler ce manque, ce sera en augmentant la facture d'électricité, encore une fois. Quand allez-vous dire au commesseur d'énergie que les factures continueront à augmenter, alors que vous n'êtes pas en mesure de payer la dette de 11 milliards de dollars dont vous êtes responsable? Au ministre des Finances, au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député commence avec un fond de question qui ne fonctionne pas. Il suppose, il spécule sur le fait, sur la façon dont nous allons aller de l'avant. Parlons ici des principes. J'ai une citation que j'aimerais lire. C'est l'intervention du Président. Député de Stormont, Dundas-South-Glengarry, revenez à l'Ordre. Continuez. La citation que j'ai dit en tant que premier ministre, je vais revoir tous les actifs qui sont en possession du gouvernement et chaque dollar sera investi en Ontario à travers la province. Nous allons dévoiler le revenu de chacun de ces actifs. Et ça a été dit par Christine Elliott, la députée de Witt-Biochawa. Ça fait partie de sa campagne. Elle devrait peut-être changer de côté. Nous joignons. Nouvelle question. Alors, redémarrez la pendule. Non, c'est les membres de votre groupe parlementaire qui chahutaient. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Mes questions s'en restent à la première ministre. Le ministre de l'Énergie a dit en direct que le gouvernement a décidé que nous vendrions une partie des droits. Fin de la citation. Malgré un moment, une vérité momentane pour le ministre, c'est une question qui n'a pas été discutée par les libéraux. Il semble que la première ministre est incapable de contrôler les compagnies d'électricité. Vous vous rappelez d'Eastern Power? Vous devez vous en rappeler. Ils sont répliqués dans le scandale des centrales. Ils construisent des lezoléoducs. Sa permission force les travailleurs à travailler dans des situations qui sont précaires. Il semble que le scandale continue. Nous savons aussi que l'électricité privée nous coûte plus cher. Donc, est-ce que la première ministre peut promettre que les factures d'électricité n'augmenteront pas après avoir privatisé Hydro 1 et les installations de distribution privées? La première ministre. Le ministre de l'Éniversité a dit, le ministre de l'Énergie l'a dit. L'un des principes que nous utilisons dans la conversation que nous avons avec M. Clark, la conversation qu'il a concernant les actifs, c'est que le contrôle des prix est extrêmement important pour nous. C'est extrêmement important pour la population d'Ontario. Il y a un régime de règlement qui soit en place pour les protéger. Et la population est au centre de ce que nous savons qui doit être fait. Mais en même temps, la chef du troisième parti avait un programme électoral qui était exactement le même que l'autre en termes de réévaluer les objectifs et d'amener un revenu de ces actifs afin de construire le transport en commun et l'infrastructure. La réalité, c'est que nous allons de l'avant, nous mettons en place le plan, ce qui a été établi par nous-mêmes ainsi que la chef du troisième parti. Ce qui est clair, c'est que les néo-démocrates sont le seul parti ici qui ne sont pas d'accord avec la vente de nos actifs publics, incluant nos actifs d'électricité. La première ministre ne fera pas cette promesse. La première ministre ne va pas promettre que la vente d'hydro-one et d'autres compagnies locales coûtera plus cher aux Ontariens parce qu'elle sait très bien que les factures d'électricité vont augmenter. Cela fera mal aux familles, aux industries, aux secteurs de ressources, aux innovateurs. Ce matin, nous avons entendu la Fédération ontarienne de l'agriculture qui a dit que cela fera mal à l'agriculture, cela fera mal à tout le monde, sauf un petit groupe d'intérêts privés de l'énergie. Est-ce que la première ministre, finalement, va mettre fin à ce plan ridicule? La première ministre. Ce qui est très clair, c'est que la chef du troisième parti est membre d'un des deux partis ici qui ne croit pas que l'investissement dans nos infrastructures pour l'avenir sont nécessaires pour la croissance économique de l'entraînement. Il n'y a aucun plan qui a été déposé par les deux autres partis, tout spécialement le NPD, sur la façon de construire nos routes, nos ponts, qui sont nécessaires dans cette province. C'est irresponsable. Cela démontre un manque de compréhension de la façon dont l'économie ontarienne fonctionne. Cela démontre un manque de compréhension du besoin, des besoins du 21e siècle et un manque de compréhension de la position de l'Ontario à l'échelle internationale. Mais nous, le compréhension, nous allons investir en infrastructures. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Complémentaire final. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ces actifs appartiennent aux Ontariens et à leurs enfants et à leurs petits-enfants et petits-petits-enfants. La seule façon auparavant de payer pour l'infrastructure était de mettre des péages sur les routes. Et puis, tout d'un coup, on aura une vente d'actifs et on va tout vendre ce qui appartient aux Ontariens. Ce n'est pas seulement les néo-démocrates qui voient que cela n'a pas de sens. Il y a des milliers de personnes qui, dans les médias sociaux, dans des lettres, disent que le plan des libéraux est un mauvais plan. Et le Toronto Star a dit que c'était une mauvaise idée lorsque Mike Harris en a parlé en 2001. Et c'est encore une mauvaise idée. Le Global Mail a dit que le plan était un mauvais plan et que la vente des actifs d'électricité pour payer pour des projets d'infrastructure n'était pas une approche censée. Merci, le Premier ministre. Nous allons être très prudents, extrêmement prudents, dans tout le travail que nous faisons dans la vente des actifs. La députée d'Atenance B. James à l'ordre. Le Premier ministre, il est extrêmement important pour l'avenir de l'économie de notre province et pour son présent que nous faisons la démonstration que nous voulons faire les investissements nécessaires. On ne peut pas parler à d'autres pays, à des gens dans d'autres pays, en Chine, en Amérique du Sud. Nous ne pouvons pas leur dire d'investir en Ontario si nous ne démontrons pas que nous voulons faire les investissements nécessaires. Le fait est que nous devons utiliser ces actifs et travailler de concert avec le secteur privé. Et là, le chef du troisième parti ne veut pas travailler avec le secteur privé. Sauf que quand son parti était au pouvoir, ils ont signé neuf accords avec des compagnies d'électricité. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Pour la première ministre, des coupures, ce sont des coupures, peu importe comment on les appelle. La première ministre, hier, a parlé d'une coupure d'un million de dollars en éducation, un ajustement. Et les coupures en soins de santé étaient un déplacement d'emploi. Une mise à pied, c'est une mise à pied, peu importe comment la première ministre l'appelle. Est-ce que la première ministre va avouer qu'elle coupe en éducation et dire aux Ontariens combien d'écoles seront fermées et combien de travailleurs de l'éducation vont être mis à pied dans son budget de 2015? La première ministre. Commençons par dire que nous avons construit 725 écoles dans cette province, ainsi qu'effectuées plus de 700 rénovations. Nous avons donc fait beaucoup plus de construction et de rénovation d'écoles, si c'est ce dont on parle ici. Mais en même temps, si la chef du troisième parti comprenait comment les modèles d'emploi fonctionnent dans les conseils scolaires et dans la classe, si elle comprenait que ces conseils prennent des décisions, et en fait les écoles prennent des décisions sur la façon dont on emploie les gens. Et comme il y a moins d'inscriptions, on doit prendre ces décisions parties partout dans la province. Mais le financement en éducation est stable dans cette province, même si nous avons moins d'étudiants dans nos écoles. Complémentaire. Ce que nous devons faire, c'est agrandir cette chambre pour qu'elle soit assez grande pour l'ego de la première ministre. Hier, elle a dit que si un conseil choisissait de changer leur personnel parce que leur financement change, c'est à eux de le faire. Je crois que les Ontariens aimeraient une traduction entre le langage libéral et l'anglais. Ce qu'elle dit, c'est qu'on coupe dans le financement des conseils scolaires et donc du personnel en éducation est mis à pied. Intervention du président. Pour tous les côtés de la chambre, s'il vous plaît. Les libéraux coupent dans le financement pour l'éducation et on met des personnes à pied. Ce n'est pas difficile à comprendre. Mais la première ministre essaie d'éviter la responsabilité en mettant le blâme sur les conseils. La plupart des gens croyaient qu'elle arrêterait ses coupures au lieu de les mettre en place. La première ministre. Merci. Dans ma réponse précédente, j'ai parlé du personnel. Il y a 30 ans, je siégère des conseils sur le personnel. Je travaillais avec les conseils scolaires pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Intervention du président. Je vais demander le calme, s'il vous plaît. Merci. Et à ce moment, monsieur le président, j'ai appris comment l'éducation fonctionne. Et la députée de Kitchener-Waterloo parlait de ces années. C'était des années difficiles. Nous travaillons à l'époque à combattre les coupures de Mike Harris. Ces années étaient très difficiles. Eh bien, ces années sont passées. Il y a des milliards et des milliards de dollars supplémentaires en éducation maintenant. Ce financement est stable, malgré le fait qu'il y a moins d'élèves dans nos écoles. Merci. Complémentaire final. Ce ne sont pas seulement les écoles où on coupe. Les libéraux coupent également en santé. Cette année, on a... Cette semaine, on a appris qu'il y avait des coupures à London et Kitchener. Et plus tôt, aujourd'hui, la coalition de la santé et des experts internationaux se sont joints à nous pour défendre les soins de santé à Niagara. Est-ce que la première ministre fera ce qu'il faut, sinon, si pas en éducation, peut-être au moins en soins de santé? Et est-ce qu'elle aidera les gens de la région de Niagara à accéder les soins de santé et garder les hôpitaux ouverts au lieu de les fermer? La première ministre. J'aimerais parler du thème de ces questions. Le thème, c'est qu'on ne peut rien changer. Il ne devrait pas y avoir de transport public ou de route construit parce qu'on ne peut pas trouver le financement. Il ne devrait pas y avoir de changement au niveau des conseils scolaires locaux. Aucun emploi dans la communauté, aucune rénovation d'école pour que des nouveaux programmes puissent être donnés aux enfants. Il ne devrait pas y avoir de transformation du système de santé, de soins à domicile dans nos communautés parce que cela demande du changement et du personnel différent. Alors, le thème du NPD, c'est que tout va bien, on ne peut rien changer parce qu'on ne peut pas voir devant nous, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas travailler avec le secteur privé ou les hôpitaux ou les conseils scolaires pour effectuer le changement. Eh bien, ce n'est pas ce que nous faisons chez les libéraux. Intervention du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, le député de Népessine. Merci. Ma question est pour la première ministre. On espérait qu'on n'entendrait plus parler du scandale des Sandrales aux gaz. Eh bien, la compagnie à laquelle vous avez donné un accord, Eastern Power et Greenfield South, apparemment, ont construit un pipeline sans un permis pour servir la centrale aux gaz de Mississauga. C'est la même compagnie à laquelle vous avez donné 36 millions de dollars, ainsi qu'un prêt sans intérêt de 45 millions de dollars. Apparemment, les coûts d'annulation étaient de 275 millions de dollars. Madame la première ministre, on ne peut pas couper un arbre en Ontario sans un permis. Comment avez-vous permis la construction d'un pipeline? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Je l'ai dit auparavant, quand je me lève, il faut être calme et vous n'utilisez pas cette opportunité pour faire vos commentaires. Le ministre de l'Énergie, on dirait bien que le ciel nous tombe sur la tête concernant ce contrat. La réalité, c'est que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une dispute concernant où le pipeline se rendra pour amener le gaz à cette installation. C'est sous la juridiction de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et je comprends que la Commission va décider aujourd'hui ou demain de dire où le pipeline sera installé. Et c'est ce qui est en jeu ici. La députée de Nippian-Calton, elle a demandé une centrale où elle ne devrait pas avoir été construite. Et ensuite, elle l'a annulée pour pouvoir gagner des sièges. Et ensuite, quand ses amis à Eastern Power et Greenfield n'ont pas commencé la construction deux mois après l'élection, elle est revenue sur sa décision et est donc revenue sur sa promesse politique. Si ce gouvernement ne regarde pas ce que fait Eastern Power au nouveau site de Brampton, ils font ce qu'ils veulent. Nous avons vu le scandale sur les centrales au gaz et le sondage de Sudbury plus récemment. Alors, est-ce que les Ontariens devraient être surpris que les libéraux ignorent la loi si cela sert leur intérêt? Le ministre. Monsieur le Président, commençons par le fait que cette centrale en particulier est construite dans une communauté qui est favorable. Monsieur le Président, c'est une dispute qui a été résolue entre les différents partis. Et la Commission de l'énergie de l'Ontario prendra sa décision sur la construction du pipeline. De l'autre côté, on essaie de retourner à l'époque où on pouvait se lever et parler des centrales au gaz. Mais la réalité, c'est que nous avons construit 20 nouvelles qui fonctionnent. Il y a deux nouvelles en construction. Et sur celle-ci, il y a une dispute concernant la connexion du pipeline. Intervention du Président, la députée de Népean-Carlton à l'Ordre. Et je veux lui rappeler d'utiliser les titres ou les circonscriptions et je serai sévère. Nouvelle question, la députée de Tim Inns-Pay James. Ma question est pour la Première ministre. Nous savons que vous allez bientôt avoir une entrevue avec la PPO concernant le scandale de Sudbury. Nous savons que la PPO veut interviewer Mme Sobara, M. Lawry et le député de Sudbury, M. Thibault. Est-ce que vous pouvez confirmer que ces entrevues se dérouleront? La Première ministre. J'ai été très claire. Je vais parler avec la PPO avant la fin du mois. L'enquête se déroule à l'extérieur de la Chambre et non pas ici à l'Assemblée. Je vais travailler de concert avec les autorités à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire. C'est une question très simple. Il y a trois personnes qui sont sous enquête, Mme Sobara, M. Lawry et M. Thibault. La question est, est-ce que la PPO est en train de mettre ses rencontres à l'agenda concernant le scandale de Sudbury? Oui ou non? La Première ministre. Je ne peux parler que de mon agenda à moi. Je sais que je vais rencontrer la PPO avant la fin du mois. Je vais travailler avec les autorités à l'extérieur de la Chambre. L'enquête se déroule à l'extérieur de la Chambre et je vais travailler avec les autorités dans ce processus. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Nous savons que les fermiers nourrissent la ville et font partie de notre industrie agroalimentaire de 34 milliards de dollars. Mais nous devons faire plus pour être compétitifs à l'échelle internationale. En octobre 2013, on a voulu doubler la croissance dans ce secteur pour créer 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020. Nous devons travailler de concert avec l'industrie pour identifier des opportunités de croissance et d'innovation. Le week-end dernier, à Waterloo, il y a eu un festival de sirop d'érable avec des milliers de gens. On a mangé 10 000 crêpes et on a utilisé 680 litres de sirop d'érable. J'aimerais demander au ministre de dire à la Chambre quel est le statut du plan du gouvernement. Le ministre, merci et j'aimerais remercier la députée de Kitchener Centre pour sa question. Nous avons... Elle a eu une carrière avec CTV avant d'arriver ici, alors elle comprend très bien ce qui se passe partout en Ontario. Le sirop d'érable est une des traditions agricoles les plus vieilles de notre province. Il y a plus de 2 500 producteurs en Ontario et nous savons que... Ce comté dans l'est de l'Ontario est la capitale ontarienne du sirop d'érable. Et 30... Et cette industrie contribue à 32 millions de dollars à l'économie canadienne et 53 milliards de dollars au PIB. Nous voulons travailler de concert avec les producteurs. Nous avons mesuré le progrès. Nous travaillons avec un nouveau comité. Intervention du président. Quand je me lève, vous vous asseyez. Complémentaire. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Nous allons entendre un peu plus de votre part dans un moment. C'est encourageant de voir que notre gouvernement travaille avec les producteurs à ses récoles. En décembre 2014, le gouvernement fédéral a amené des changements aux règlements sur le sirop d'érable. Ce sont des normes communes sur l'étiquetage et les grades. Cette réglementation a été mise en place en décembre de l'an dernier, avec une période de mise en place de deux ans pour permettre à l'industrie de rencontrer cette réglementation. Les associations nous disent que l'harmonisation réglementaire amènerait des avantages à l'industrie. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur une période dans laquelle nous verrons des changements en Ontario? Le ministre. Merci. J'aimerais remercier le député de Kitchener Centre pour sa complémentaire. Nous savons très bien quelles sont les nouvelles normes amenées par le gouvernement du Canada. Nous allons commencer un processus de consultation avec des producteurs petits, moyens et grands en Ontario. Ces consultations vont nous aider à identifier quelles sont les inquiétudes des producteurs. Cela inclura la classification des produits. Nous voulons nous assurer, comme la première ministre l'a dit, que nous avons une conversation profonde avec le secteur pour que ce secteur puisse contribuer au secteur agroalimentaire. Notre gouvernement veut travailler de concert avec les producteurs acéricoles pour les aider à croître leurs entreprises et pour participer à l'économie de l'Ontario. Député de Bruce Gray-Grançois, au ministre de la Sécurité communautaire et sociale, vous avez publié un rapport de rien n'assure pas une évaluation du système et sur la qualité du système d'aide sociale, SAGA. Nous voulons des réponses. Est-ce que ce rapport, c'est juste une idée pour empêcher la population de voir ce qui se passe? Voulez-vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des éléments dans ce rapport? Comment est-ce que les gens puissent vous faire confiance maintenant? Merci, M. le Président. Finalement, nous avons reconnu le problème. Du système SAGA, il faut faire davantage. Voilà pourquoi nous avons demandé à Pricewaterhouse de lui demander d'améliorer le système. Mais en termes de fonctionnalité, comment est-ce qu'on peut aider les Ontariens? On a eu cinq essais maintenant pour les prestateurs d'invalidité ou les personnes handicapées. Plus de cinq mille personnes, plus de trois millions de chèques ont été transmis à des millions d'Ontariens complémentaires. Merci. De retour à la ministre des services communautaires. Et vous n'étiez pas prêtes. Et finalement, on comprend mieux la situation. Vous aviez dit que vous vouliez avoir un déploiement transparent du système. Je vous mets au défi. Et finalement, hier, c'était l'ajout de chèques. Et un grand nombre de personnes n'ont pas encore reçu leur chèque. Et les personnes vulnérables doivent avoir leur chèque. Ministre, la population n'a plus confiance. Voulez-vous faire ce que doit assumer votre responsabilité pour les problèmes du Saga et de remettre de démission aujourd'hui? Ministre, merci. Il y a de l'information ironique concernant les cinq suites de chèques. J'ai rencontré un grand nombre de bureaux. Les prestations d'invalidité et d'handicapés à plusieurs endroits au Canada, c'était les prestateurs d'invalidité et de prestations aux handicapés. Et j'ai rencontré le personnel de ce bureau qui gère les prestations pour handicapés et pour invalidité. Je voudrais remercier pour leur travail, leur franchise et de m'avoir parlé. Et c'est exactement ce que Prince Whitehouse voulait faire dans son rapport. Et j'ai hâte d'en voir les recommandations dans le rapport final. Si on s'adresse à la première ministre, personne n'a pas le droit de la responsabilité en cette chambre. Mais la ministre, ça suffit poursuivre. La ministre des Services sociaux et communautaires refuse d'assumer ses responsabilités sur le fiasco du SAGA. Depuis novembre, les familles ne reçoivent pas les bons chèques. Ils ne sont pas en mesure de payer le revenu. Les personnels étaient puissés. Le système, hier, a dû être remis à zéro, ce qui a retardé l'acheminement de chèques. Et les libéraux pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité envers la population de l'Ontario. Qu'est-ce que ça va prendre à la première ministre de demander la démission de la ministre des Services sociaux et communautaires? Je sais que la ministre veut parler. La ministre assume ses responsabilités. Nous reconnaissons, elle reconnaît qu'il y a eu un problème avec la mise en œuvre ou le déploiement du système SAGA. Et vous savez quoi? Nous comprenons que les personnes, le personnel a été mis durement à l'épreuve. C'est pour ça qu'on travaille fort avec eux. On devait apporter des modifications. On devait avoir un nouveau système pour tenir compte de la réalité. Il y a eu des problèmes de mise en œuvre. Mais vous savez quoi? On s'attaque à ces problèmes de manière que les premiers intervenants recevront l'aide dont ils ont besoin et que les prestataires recevront leurs chèques complémentaires. La ministre nous a dit jeudi dernier, nous avons réussi. Vous savez ce que 21 jours de KO, des milliers de personnes, des milliers de documents déchirés, 21 000 d'infractions à la confidentialité de l'information, un logiciel qui ne fonctionne pas, 200 000 $ dépensés sur un rapport qui ignore la réalité que les prestataires et le personnel disent depuis longtemps que la fonctionnalité ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avant que la première ministre demande à la première ministre de remettre sa démission? Ministre des services sociaux et communautaires, ma responsabilité vise à trouver des solutions et que le système fonctionne correctement. Pour moi, c'est très sérieux. C'est pour ça qu'on voulait avoir un rapport de PricewaterhouseCoopers et avoir les bons conseils. Ils ont reconnu leur succès. 57 problèmes de priorité ont été pris en compte. Nous avons un plan pour aider le personnel sous le stress. Nous avons également créé une aide et nous faisons des mises à jour pour améliorer les communications. J'ai reçu le mandat de la première ministre de travailler dans la mesure du possible pour que tout le travail se fasse bien et que les ontariés les plus vulnérables reçoivent leur château. Député de Davenport, merci. Hier, en Chambre, j'étais en mesure les médailles des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Je voudrais vous dire ceci. Ma question s'adresse au ministre du Culture, de la loisir et de l'espace. Ces médailles sont magnifiques. Et j'ai appris l'histoire derrière ces médailles. Ils ont été conçus en collaboration et avec un article, avec un artiste aveugle. Et c'est la première fois qu'il y aura du braille sur les médailles. Les Jeux arrivent. Et hier, c'était un jour G, c'est-à-dire 100 jours avant le début des Jeux panaméricains. Est-ce que le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains, où en sommes-nous à ce moment-ci? Ministre des Jeux panaméricains et parapanaméricains, je voudrais le remercier d'avoir travaillé avec sa collectivité pour la venue de ces Jeux. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour faire participer votre collectivité. À 99 jours du Jeux, plus de 60 000 personnes ont dit qu'ils seraient bénévoles. Nous avons vendu plus de 240 000 billets pour les événements dans toutes les activités. et les sites sont presque prêts. Aujourd'hui, hier, c'était le centième jour avant les Jeux. Et nous avons souhaité la bienvenue à 100 nouveaux citoyens qui ont prêté le serment de citoyenneté. C'est un exemple de la façon que les Jeux sont un élément important. Ils représentent la diversité que nous apprécions en Ontario. Et je suis très fier d'être responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Complémentaire. Merci. Merci, Mélis. Et les gens de ma circonscription sont très intéressés par les Jeux. Et les célébrations ont commencé. Il y a eu, grâce à ce programme, nous appuions les célébrations à l'égel de la province pour inciter les visiteurs à bien comprendre l'esprit des Jeux. un événement la semaine dernière. Il y avait des gens d'Amérique et des Caraïbes qui sont venus. Et ils ont pu voir un peu de ce qui les attend des Jeux panaméricains et parapanaméricains, parce qu'il reste seulement 80 jours. Pouvez-vous nous dire davantage comment le gouvernement appuie les collectivités dans leur célébration des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci à la députée. Lorsqu'on a reçu, lorsque cela a été confirmé qu'on aurait les Jeux, nous avons été très intéressés. Et le flambeau s'arrêtera dans un grand nombre de collectivités en Ontario. Nous voulons que les gens de la province partagent l'esprit des Jeux et appuient les événements de ces Jeux pour faire la célébration et l'esprit des Jeux. C'est pour ça que je suis fier du gouvernement qui a financé des centaines d'événements à l'échelle de l'Ontario pour faire participer les collectivités aux Jeux. Et nous voulons saluer l'esprit du sport. Dans 99 jours, nous allons accueillir l'événement de sportifs le plus important jamais tenu au Canada. Député de Allibertant-Notfork en 2012, vous avez déclaré lorsqu'il dit qu'il faut maintenir la fiscalité d'Ontario et maintenir ses cibles. Fin de la citation. Vous voulez que l'on croie qu'en deux heures qu'il y aura un budget équilibré malgré le fait que les dépenses ont augmenté au cours des trois dernières années et n'ont pas diminué. Don Drummond, votre économiste, 30 milliards de plus sur la dette. qui est-ce que nous devons croire, vous ou votre économiste ou ces chiffres? Intervention du Président. Je demande aux députés de retirer ces commentaires. Je les retire. Médiciens financiers, question intéressante. Étant donné que dans le report en novembre, des défis auxquels nous serons confrontés au cours des 20 prochaines années, nous avons salué les recommandations de M. Drummond. Lui-même, il a reconnu qu'on a déjà dépassé nos cibles de réduction du déficit. On croit et nous croyons toujours dans les chiffres qui sont comptabilisés et rendus publics. Nous allons équilibrer le budget d'ici 2017-2018 et je suis fier du travail de tous les Ontariens. Complémentaire, je ne vous crois pas. Année après année, vous avez pretendu le contraire et les déficits augmentent des faux chiffres pour embrouiller les gens de l'Ontario. Arrêtez le pendule. Débuté de Beaches, York S, retirez vos commentaires, je les retire. Les gens de l'Ontario, croient-ils qu'il y a eu augmentation du déficit? Il y a eu peu de diffusion. Le vrai déficit continue d'augmenter. le député va retirer ses commentaires. Je les retire. Poursuivez. Première ministre, le député va retirer ses commentaires. Maintenant, je demande à la première ministre de répondre. Ministre des Finances, M. le Président, on essaie de faire de notre mieux de penser à l'intégrité. Intervention du Président. Veuillez poursuivre. Oui, nous répondons aux questions qui nous sont posées. Je crois que nos chiffres sont bons, mais suggérer qu'on fait le contraire et de mettre de l'avant qui n'est pas vrai pour les ontariens. le Bureau économique du Canada. Maintenant, nous faisons davantage que les autres provinces en matière d'intégrité. Et c'est ce que la population veut. Nous allons maintenant équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Intervention du Président, député de Windsor, Ma question s'adresse à la Première Ministre. J'ai demandé à la Première Ministre trois fois cette semaine s'il va interdire les gouverneurs d'universités d'avoir des contrats de multimillions de dollars pour les universités et que le fédéral a s'attaqué au problème. Cela n'empêche pas le double salaire négocié pour les directeurs d'universités. Il y aura davantage double les rémunérations qui sont payées par les deniers publics en augmentant les droits de scolarité et en coupant les budgets des universités. Les recteurs sont les employés du secteur public les mieux rémunérés au Canada. Comment pouvez-vous tolérer s'ils n'acceptent pas un congé sabbatique et peuvent recevoir une double rémunération? Oui, je suis d'accord que je sais que le salaire de l'université de ce recteur sera retourné. C'est pour ça que nous avons déposé la loi sur l'imputabilité. Je voudrais corriger sa déclaration. Cela permet au gouvernement d'interdire le congé sabbatique lorsque le recteur ne prend pas ce congé. cela nous permet de nous pencher sur la rémunération et il est possible dans le cadre de cette rémunération de voir ce qui se fait. On ne défend pas ce double salaire. Nous allons nous y attarder et compris ce type de mécanisme. En 2012, vous avez dit aux intervillers que les directeurs ne feront davantage que le double de la première ministre. L'année dernière, 191 personnes ont fait davantage que le double du salaire de la première ministre, une augmentation de 84 % par rapport à l'exercice précédent. Il est clair que la situation empire. Hier, le vice-premier ministre a dit qu'il y aurait un plafond et quelqu'un qui lit le projet de loi voit très bien qu'il n'y aura pas de plafond à la rémunération et c'est quelque chose qui est différent. Lorsqu'on a demandé le voir si qu'est-ce qui se passe avec l'aspect inacceptable du salaire exorbitant des PDG, est-ce que la première ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse en ce qui concerne la rémunération de ces personnes? Monsieur le Président, nous sommes clairs, nous avons été clairs depuis le début, il y aura un plafond. Ce qui est remarquable, c'est que ce parti des Néo-Démocrates n'ont pas voté pour ce projet de loi. La députée d'en face sait très bien qu'il y aura un plafond et qu'elle sait très bien que son chef a également dit qu'il doit y avoir des exemptions. Et en 2000, la chef du parti, lorsqu'on parle des personnes qui occupent un poste comme dans dans les centrales nucléaires, il faut qu'il y ait une exemption et qu'il faut y aller au cap parquet. Oui, il faut des plafonds. Nous aurons un plafond. Oui, qu'il doit y avoir une plage de rémunération. Oui, il y aura une plage de rémunération. Les Néo-Démocrates pensent qu'il faut y avoir des exceptions. Oui, il y aura des exceptions. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. À l'ordre. Ministre des Affaires autochtones, à l'ordre. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Députée d'Ottawa, Léa. Ma question s'adresse au service à la jeunesse et à l'enfance. Nous tous, en Chambre, nous sommes tous d'accord qu'il faut davantage aux jeunes et les meilleures possibilités est une priorité. Et c'est une priorité pour vous et votre ministère. Et ce qui est encore plus vrai pour les jeunes qui ont cette maladie pour que leurs familles puissent s'en occuper. Depuis aujourd'hui, c'est le jour que… Le travail entrepris par le ministère des services à l'enfance et à la jeunesse concernant l'autisme, s'il vous plaît. Merci. ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. J'aimerais remercier la députée de cette question très importante. C'est une journée très importante pour les enfants autistes aujourd'hui. Et donc, vraiment, ces enfants et leurs familles sont des gens qui sont sources d'inspiration. Ils font partie des personnes les plus inspirantes que j'ai pu rencontrer. de notre gouvernement durant les douze dernières années pour les jeunes pourcents avec l'autisme. Nous avons fait augmenter nos mesures de soutien, ce qui a permis à de nombreux enfants atteints d'autisme de se développer et d'améliorer leurs compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles. et nous avons étendu la portée des services d'intervention précoces auprès de ces enfants et de ces jeunes. Et nous avons plus que triplé notre financement en matière d'autisme. Merci. Complémentaire. Je suis très encouragée par les mesures fortes prises par ce gouvernement pour essayer d'améliorer la vie de ces enfants et de ces jeunes. Mais, Monsieur le Président, j'entends souvent parler des services pour autistes dans ma circonscription et je sais que ces familles ont besoin d'un interlocuteur qui puisse leur permettre de trouver des services dont pourraient bénéficier leurs enfants dans leur voisinage immédiat. Donc, j'aimerais demander à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse quelles sont les ressources disponibles et où peuvent se rendre les parents pour avoir accès de ces services. Merci, Madame la ministre. Merci à la députée pour sa question. ...de fournir des financements pour aider les familles en coulant durant la semaine de relâcher et pour les programmes Camp d'été. Ces marveilleux aident à réduire le stress familial à donner aux jeunes avec autisme une chance de se faire des amis, de développer des talents et de participer à des belles activités comme la natation, les arts et la musique. Mon ministère a également créé l'autisme resource parent kit. Mon ministère a également créé une ressource qui donne accès à ces familles et à leurs enfants à toutes les ressources nécessaires, à des possibilités de traitement, de transition, des stratégies d'adaptation et bien plus. Et j'aimerais vraiment vous présenter Aiden Lee qui est un artiste tout à fait inspirant et qui justement a mis en place la conception de cet outil dont je viens de parler. Merci à la députée de Whitby-Oshawa pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. En 2010, M. Jim McGee-Wen qui habite à Durham a malheureusement été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 55 ans et il a dû faire l'objet de nombreux services de physiothérapie pour l'aider à recouvrer sa mobilité et malheureusement on ne lui a donné que 100 traitements et ensuite on l'a oublié parce que le financement du régime d'assurance santé d'Ontario ne permettait pas qu'il reçoive davantage de traitements que cela et c'est un problème pour tous les patients qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral. Ma question est simple. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour vous assurer que tous les patients ayant été victimes d'un AVC aient accès à des services de réhabilitation qui soient appropriés et suffisants ? Merci le ministre. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de recevoir cette question de la part de la députée d'en face. Je sais qu'il va y avoir un projet de loi de députés qui va également être débattu cet après-midi sur ce sujet et je sais que la députée d'en face est au courant que mon ministère dans le cadre de sa transformation nous voulons nous concentrer davantage sur la qualité les données probantes et les résultats plutôt que sur les services et les programmes uniquement et donc nous avons vraiment changé nos priorités pour justement répondre à la préoccupation que vient de mentionner la députée d'en face. Alors en ce qui concerne les services de rétablissement pour ces patients qui ont souffert d'un AVC et bien nous espérons en arriver aux meilleurs résultats possibles en fonction de nos réformes. Merci. Monsieur le ministre, vous savez qu'il ne s'agit pas des modifications qui ont été apportées au service de physiothérapie il y a quelques années avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord. Il s'agit plutôt de la discrimination sur la base de l'âge parce que les patients qui ont souffert d'un AVC ne reçoivent aucun service s'ils ont entre 20 et 64 ans et il est tout à fait prouvé que ces services de réhabilitation sont en fait très efficaces et qu'ils peuvent aider les patients à recouvrir leur mobilité parfois dans l'espace de six mois. Les 50% des besoins des patients qui ont souffert d'un AVC ne sont pas malheureusement pris en compte. On n'y répond pas. et donc M. le ministre comme vous le savez je vais présenter un projet de loi de député cet après-midi et est-ce que vous allez vous engager à soutenir ma motion cet après-midi ? M. le Président je ne veux pas insinuer qu'il ne s'agit pas d'un problème grave mais j'aimerais quand même réaffirmer que c'est un problème sur lequel se penche mon ministère depuis bien longtemps et nous répondons aux préoccupations exprimées dans sa lettre et également dans son projet de loi de député et elle sait très bien que notre gouvernement s'engage à fournir les meilleurs soins possibles à ces patients qui ont souffert d'un AVC et la semaine dernière j'ai fait une annonce très importante que ce soit du côté des services de physiothérapie ou d'autres services qui sont fournis et nous avons apporté des modifications très importantes au niveau des services fournis à ces patients qui ont souffert d'un AVC et nous répondons à ces préoccupations merci le député de Niagara France pour une nouvelle question merci ma question s'adresse à la première ministre madame la première ministre comme vous le savez peut-être la ville de Fort Erie a adopté une résolution visant à donner 500 000 dollars à l'hippodrome local pour qu'il puisse continuer de fonctionner monsieur le président c'est un argent qui a dû être donné par cette municipalité pour compenser la perte de financement au moment où le gouvernement a décidé de retirer le financement à cet hippodrome et ne l'a jamais rétabli cet hippodrome pourrait être autosuffisant à long terme ce qui veut dire que le gouvernement et les contribuables n'auraient plus à le financer et la ville de Fort Erie s'est engagée à conserver ouvert cet hippodrome est-ce que le gouvernement va s'engager à remettre en place le partenariat machine à sous dans les hippodromes afin de pouvoir remettre en place cet hippodrome le ministre des affaires rurales merci je suis heureux d'entendre cette question de la part du député de Nalingre Falls et j'ai en fait invité ce député il y a peu de temps à se joindre à moi à Fort Erie parce que j'y rencontrais justement les leaders du secteur des courses hippiques et donc c'est vraiment quelque chose qui a été mentionné comme étant très important et nous avons écouté les préoccupations qui ont été exprimées et nous avons donc un groupe d'experts composé d'experts imminents John Snowbird par exemple Albert Buchanan et bien sûr John Wilkinson et donc c'est un groupe d'experts qui a mis en place un cadre en matière de course hippique de ce secteur et nous allons de l'avant nous gallons pour même de l'avant dans ce domaine merci la députée la députée de Hune Bruce merci beaucoup monsieur le président j'aimerais juste dire à la chambre que la page de Hune Bruce a gagné un prix de présentation publique dans un concours le 25 avril j'aimerais l'en féliciter merci la ministre des services à l'enfance et la jeunesse pour un rappel le règlement j'aimerais vous dire qu'il y a des membres du centre artistique d'Asie du Sud ou plutôt du centre d'autisme pardon d'Asie du Sud de Scarborough j'aimerais leur souhaiter la bienvenue nous avons un vote remis concernant la motion portant deuxième lecture du projet de loi 45 convoquer les députés sonnerie d'appel de cinq minutes qui est aujourd'hui de la fin de la fin du futur d'accent beau à qu'il a du d'un 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 qui a Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Pour ceux qui sont contre, c'est le grand n'attendant d'être nommé. Pour ceux qui sont contre, c'est le grand n'attendant. C'est le grand n'attendant. C'est le grand n'attendant d'être nommé. Je déclare cette motion adoptée. Mme Damala a demandé la deuxième lecture du projet de loi 45 visant à améliorer la santé publique par l'addiction de la loi de 2014 pour des choix santé dans les menus et de la loi de 2014 sur les cigarettes électroniques et la modification de la loi favorisant l'intérieur sans fumée. Est-il à la Chambre que la motion soit adoptée ? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pourdites oui, tous ceux qui sont contredites non, à mon avis, les oui l'emportent. Merci. Les pauvres l'emportent. La motion est donc adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce que nous allons passer à la troisième lecture de ce projet de loi ? Le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je demande à ce que ce projet de loi soit renvoyé au comité permanent des affaires gouvernementales. Il en est ordonné ainsi. Il n'y a plus de votre remis. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. Merci.